Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule de coaching de Globe TV, le coaching qu'il vous faut pour plus d'affaires, plus de fun et plus de différences. Voici la QR, la question-réponse du mardi. Et notre question nous vient aujourd'hui de Paul de Paris qui nous dit ceci. Bonjour Franck, je fais partie de celles et ceux qui manquent de temps en permanence. Quelles astuces vous pourriez nous donner pour faire plus de choix, prendre de meilleures décisions et gagner plus de temps ? Wow, merci Paul pour votre question. Je l'ai sélectionné en fait parce qu'on est beaucoup dans votre cas. Et c'est vrai que, notamment dans cette période de résolution, de début d'année, nous sommes amenés à prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Et s'il y a une astuce que je peux vous donner maintenant pour gagner du temps au day-to-day, c'est de prendre de meilleures décisions et c'est de faire notamment le distinguo entre ce qui est urgent et ce qui est important. On a souvent tendance à confondre ce qui est urgent et ce qui est important. Et si vous le faites, vous allez gagner du temps. Et c'est en général une mauvaise stratégie que font les gens et confondre les deux. Je vais vous donner rapidement donc dans cette capsule de coaching, quatre astuces pour déterminer ce qui est important de ce qui est urgent et de gérer les deux de manière efficace. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive parfois, enfin moi ça m'arrive souvent, d'avoir l'impression qu'en arrivant au bureau le matin, on vous attaque, on vous assaille pour régler en même temps trois problèmes par exemple qui pressent immédiatement avant même d'avoir eu le temps de déposer votre manteau. Je ne sais pas, peut-être des problèmes comme un problème d'horaire, une erreur de livraison, un employé malade, un collaborateur à remplacer, un partenaire à rappeler, un client furieux. Puis une fois que vous croyez être prêt à commencer à travailler, vous regardez votre agenda pour constater que vous avez une réunion dans une minute. Et puis finalement, au bout de la journée, vous avez l'impression d'avoir travaillé super fort à régler une foule de problèmes. Et vous n'avez peut-être pas du tout eu le temps de travailler sur le dossier qui était important pour vous, sur lequel vous vouliez passer la journée en arrivant le matin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi c'est le cas. Eh bien ça, c'est le quotidien de la plupart des leaders et des entrepreneurs. Donc, plutôt que de vous laisser par exemple envahir par les urgences, voici ce que vous devez faire, quatre astuces. Première astuce, regardez la situation avec un peu de recul. Et ça d'ailleurs, c'est votre Twitter du jour. Louis Powells disait toujours, tout ce qui est important est ignoré. Donc faites attention à cette première astuce, retenez cette première clé qui est importante, prends du recul. Deuxième clé, déterminez si une urgence est vraiment urgente. Ça paraît peut-être un peu fou ce que je suis en train de vous dire, mais déterminez si l'urgence est vraiment urgente. Troisième point, demandez-vous si vous devez régler le problème vous-même et tout de suite. Troisième astuce, demandez-vous si vous devez régler le problème vous-même et tout de suite. Quatrième astuce, déléguer les urgences qui peuvent être traitées par des collaborateurs ou par des collègues, par des sous-traitants. Quatrième astuce, déléguer, déléguer, déléguer. Et maintenant, c'est justement à vous. J'aimerais en savoir plus sur vos trucs, à vous. Quels sont vos conseils pour faire vos choix au day-to-day entre ce qui est important et ce qui est urgent ? Comment le faire ? Allez sur globe.cc et déposez votre commentaire pour en faire bénéficier toute la communauté de Globe. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez avec vos amis. C'est sûr qu'ils le méritent. Si vous voulez plus d'affaires, plus de fun et plus de différence dans votre vie de leader et d'entrepreneur, rendez-vous sur notre site internet et inscrivez-vous à notre courriel du mardi, notre capsule de coaching du mardi pour recevoir directement ces coachings dans votre boîte courriel et toutes nos autres astuces et outils. Restez dans la course, poursuivez vos rêves. La semaine prochaine, nous verrons avec une question de Julia. Comment se relever de ses échecs ? Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Merci encore. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada